Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une nouvelle vidéo concernant The Last of Us Partie 3. Et ça y est, c'est officiel, le projet est bel et bien en cours du côté de chez Naughty Dog. Invité au podcast Script Apart de Al Horner, Neil Druckmann et Ailey Gross ont pu parler un peu du développement de The Last of Us Partie 2. Et bien entendu de tout ce qui se passait au sein de Naughty Dog et de comment ils vivaient leur vie au sein du studio. Ils ont commencé déjà par rappeler à quel point The Last of Us Partie 2 était, et je les cite, l'une des productions les plus difficiles qu'ils n'ont jamais eu à faire. En raison des problèmes qu'il y a eu en interne, en raison des problèmes du Covid-19 et de tout ce que cela a engendré. Avec les nombreux départs de membres au sein du studio qui ont fait prendre beaucoup de retard au jeu. Et n'hésitez pas à voir notre documentaire The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit, pour en savoir un peu plus autour de cette affaire. Bien entendu, au cours de l'entretien, Horner commence à tourner autour du pot sur une potentielle suite et The Last of Us Partie 3. Et Neil Druckmann rappelle que ce genre de jeux prennent énormément de temps à faire et qu'ils font donc garder un grand enthousiasme autour pour s'assurer de son succès. Druckmann précise qu'il y a des thèmes structurels et des thématiques auxquelles il faut se tenir s'il venait à faire un troisième jeu. L'été dernier, juste avant la sortie de The Last of Us Partie 2, ce même Neil Druckmann avait confirmé qu'une suite pourrait être dans les cartons, ou que cela pourrait être également un nouveau projet, une nouvelle licence, mais que pour moi il ne savait pas que tout était possible. Ainsi, Al Horner arrête de tourner autour du pot et lui demande Cash, où est-ce qu'il en est désormais par rapport à l'été dernier, et s'il sait maintenant quelle sera la suite, est-ce que ce sera une partie 3 ou un nouveau projet. Neil Druckmann hésite un moment avant de déclarer, et je le cite, Et là, c'est donc la confirmation que, en tout cas, même si ce n'est pas le prochain jeu, et on a pu faire une vidéo dernièrement sur les changements en cours autour de Naughty Dog et Evan Wells, le deuxième co-président, qui confirmait que Naughty Dog n'était pas un studio à multi-projets, et que le prochain projet, c'était donc le remake de The Last of Us, on sait que dans les cartons, The Last of Us Partie 3 est officiellement en projet, qu'il y a même des choses qui ont été écrites puisqu'il y a les grandes lignes. Alors, est-ce que c'est un simple speech ? Est-ce que c'est un véritable fil conducteur ? On ne sait pas, malheureusement, puisqu'il n'y a pas eu plus de détails, mais c'est officiel, c'est bel et bien en cours. Du coup, c'est vrai que c'est un peu hypant de savoir comment Naughty Dog peut risquer d'amener ce sujet avec cette partie 2 qui a énormément divisé. En tout cas, comptez sur nous pour vous tenir informés autour des prochaines infos sur ce potentiel jeu, mais aussi autour de la série HBO qui, elle, est en train de faire parler d'elle, avec Gabriel Luna qui a été confirmé en tant qu'acteur pour jouer le rôle de Tommy, les deux nouveaux réalisateurs, il y a pas mal de choses qui sont en train de se tramer autour de cette licence, enfin de cette série qui va arriver sur HBO, et on vous prépare une grosse vidéo récapitulative qui arrivera normalement le mois prochain, donc restez à l'écoute. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous, on se dit à très très vite sur Naughty Dog Mac pour plein de nouvelles choses autour des jeux et du studio Naughty Dog. Salut à tous !